Houdini, pourquoi le nouveau titre d'Eminem fait polémique ? Eminem est dans la sauce, et il pourrait avoir de très gros ennuis à cause de son tout nouveau titre. On vous raconte, après plus de 4 années d'absence, le rappeur a en effet signé son retour avec le morceau Houdini en préambule de son nouvel album qui devrait sortir au courant de l'été. Une chanson écoutée plus de 60 millions de fois en quelques jours seulement, et qui fait beaucoup parler d'elle depuis sa parution. Mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Pourtant, Eminem n'en est pas à son premier coup d'essai. Depuis ses débuts, le rappeur s'est toujours démarqué par des propos insultants et provocateurs. En 2004, le rappeur avait par exemple beaucoup fait parler de lui après la sortie de son clip Just Lose It. Dans celui-ci, il s'était ouvertement moqué de différents artistes, et tout particulièrement de Michael Jackson, qui avait été visé très violemment. « Venez ici les petits enfants, sur mes genoux, devinez qui est de retour avec un tout nouveau rap. Et je ne parle pas du rap, comme dans une nouvelle affaire d'accusation de pédophilie. » Eminem n'avait pas hésité à faire de nombreuses références aux accusations de pédophilie à l'encontre du roi de la pop, et il ne s'était d'ailleurs pas arrêté là dans ses provocations. Dans son clip, il avait non seulement imité les pas de danse de Michael Jackson, mais s'était aussi moqué de l'accident de Michael Jackson, lors duquel ses cheveux avaient pris feu pendant le tournage d'une publicité Pepsi. Dans le texte de sa nouvelle chanson, publiée sur YouTube le 1er juin 2024, et accompagnée d'un clip très futuriste, dans lequel on voit un éminem de 2002 arrivé en 2024 grâce à un portail spatio-temporel, le rappeur évoque plusieurs sujets délicats propres à notre société actuelle, comme la cancel culture, qui représente le fait de censurer des personnes ou des œuvres de l'espace public, ou encore le militantisme de la transidentité. Le tout avec des paroles très violentes. On peut notamment l'entendre se moquer des personnes transgenres qu'il considère comme les totems de cette époque, qualifier ses propres enfants de petits cons, mais aussi s'attaquer à différentes personnalités, comme la drag queen RuPaul, ou encore Megan Thee Stallion, blessée par balle par son ex-compagnon, Tory Lanez. De manière générale, le rappeur livre une vive critique de notre société actuelle et n'épargne absolument personne, ce qui lui a valu d'être ciblé par de nombreuses critiques de la part des internautes qui sont allés jusqu'à le qualifier de réactionnaires. Au-delà de ses propos jugés misogynes et transphobes, le ton qu'il a adopté dans son titre a choqué de très nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Ce nouveau titre du rappeur n'a pas fini de faire parler de lui, à noter qu'il est arrivé à la première place des chars dans plus de 50 pays à travers le monde.